... Bon, 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 est-ce qu'on n'aurait pas un peu beaucoup parlé de Spider-Man ces deux derniers mois ? Et bah, un peu quand même ! Mais rassurez-vous, on change enfin de sujet, on va enfin réellement parler de cinéma, car aujourd'hui, on va défoncer la post-logie Star Wars. Et ouais. Évidemment, il y aura des spoils, donc si vous n'avez pas tout vu, clairement, on s'en fout. Bref, c'est parti ! Alors, Star Wars, je vous ai déjà dit que j'aimais bien dans ma vidéo sur Jedi Fallen Order, et c'est toujours le cas, mais est-ce que vous savez comment tout a commencé ? Vous pouvez pas répondre. Et bah, je vais vous expliquer. Star Wars, c'est le truc. On parle quand même de 10 milliards d'hors-7 au total, de la dixième saga la plus lucrative du cinéma juste derrière le MCU, qui est premier, entre autres, parce qu'ils ont 23 films, et d'une histoire qui a marqué beaucoup, beaucoup de vies. Inutile de préciser que quand Disney s'est ramené en 2012 pour acheter le bousin, que toutes ces vies ont été un peu, comment dire, un peu effrayées, et punaise, on aurait dû les écouter parce que clairement, on n'était pas prêts. Mais moi, en 2012, j'en avais un peu rien à faire de Star Wars, parce que pour vous remettre dans le contexte, la même année, on avait eu Avengers. Et surtout, The Amazing Spider-Man a un bordel. Autant dire que, bah, les bouffons de l'espace, c'était le cadet de mes soucis. Jusqu'à ça. Ouais, non, là, les zinzins de l'espace, c'était impossible de les éviter, tout le monde en parlait. Euh, le dessin animé, les zinzins de l'espace ? Bah, non, Star Wars. Ah, t'es d'accord. T'as mangé quoi, ce matin ? Enfin, bref, à ce stade, et surtout parce que j'étais en sixième, je m'envoyais mal ne pas connaître Star Wars, et du coup, juste avant la sortie du set, eh bien, j'ai regardé les six premiers épisodes. Et j'ai vraiment aimé, j'ai tout de suite adhéré à l'univers, et je comprenais enfin pourquoi tout le monde aimait autant Star Wars. Et du coup, je comprends maintenant pourquoi la postlogie est autant critiquée. Mesdames et messieurs, nous voilà donc pour parler aujourd'hui de ce que je considère comme étant les trois plus gros problèmes de Star Wars épisodes 7, 8 et 9. En gros, pourquoi la postlogie, c'est pas ouf. Et à sa décharge, pour pas qu'on me reproche d'être un courageux, la postlogie est stylée. La mise en scène, peu importe l'épisode, ok, sauf le 9, putain, c'est quoi ça, surtout si c'est pour l'effacer 30 secondes plus tard ? Pardon, je m'égare. La mise en scène et le lot des images est très cool. De même pour les scènes d'action et les combats qui sont vraiment sympathiques. Sauf celui-là, sérieux, putain, qu'est-ce qu'elle fout ? Et Kylo, il est sympa, mais d'où le réflexe quand ton ennemi basse la garde, c'est de lui filer un coup de coude alors que tu pourrais lui trancher la tête en deux avec ton sabre laser ! Bon, vous savez quoi ? Je vais arrêter de dire du bien de la postlogie parce que même quand j'essaye, ça part en cacahuète. Alors oui, évidemment, il y a forcément quelques trucs cools du genre les combats du 9 que j'ai honnêtement trouvé très sympa, mais jamais ça ne pourra rattraper tous les mauvais côtés. Sérieux, il y en a trop ! Et je pourrais élaborer des heures sur tout ça, mais je pense que ni moi ni vous avaient le temps de le faire. Donc à la place, je vous recommande d'aller regarder les vidéos de Durandal sur le sujet, parce que déjà, il en parle pendant plus de deux heures, genre, vraiment plus de deux heures, et surtout, ce sont des putains de bonnes vidéos, donc vraiment, allez les regarder. Mais d'ailleurs, en parlant de temps, c'est pour moi l'un des premiers problèmes. Dans la postlogie, il n'y en a pas. Si dans les autres films, il y avait au moins un an entre chaque épisode, ce qui pouvait expliquer des changements pour l'univers ou même des changements d'état d'esprit pour les personnages, là, dès la fin du 7, on retire ses possibilités, on montre en ray qui a déjà trouvé Luke, qui a déjà atteint son objectif. Et tout ça, full bordel, car le 8 est obligé de commencer directement après, ce qui fait qu'alors que le 7 se terminait sur une victoire totale de la Résistance avec, quand même, la destruction d'une arme 26 transportant un nombre non négligé de Stormtroopers, et ben, en fait, non. Même pas une journée plus tard, le premier ordre n'a aucun souci et commence même à contrôler toute la galaxie. Quoi ? De même, les personnages sont écrits avec des comportements diamétralement opposés à ce qu'ils étaient dans le 7, alors que je le rappelle, il n'y a même pas une journée entre les deux et aucune réelle justification à cela. Ray qui courait partout comme une folle, excitée de découvrir que toutes les légendes auxquelles elle le croyait sont en fait vraies, et maintenant une fille qui parle presque pas et se demande même pas comment elle pourrait aider la Résistance, mais quelle est sa place dans l'histoire ? Quoi ? Kylo qui idolaterait son papi au point de tuer son papa pour s'offrir au côté obscur est maintenant en quête de tuer le passé, car Snoke est méchant avec lui, mais du coup, ne tue pas sa mère, même si on n'a aucune idée de s'il était plus proche d'elle que de Anne, et par contre, tue Snoke en lui faisant croire qu'il pensait à tuer Ray, alors qu'en fait, il pensait à le tuer lui. Quoi ? De même, le gars passe en une journée de j'ai pas fini mon entraînement et je suis blessé, donc je me fais battre par une novice, à je suis encore plus fort que le Big Boss. Punaise ! Quoi ? Husk lui passe du mec badass qui gère une armée de centaines de milliers de soldats à grosses victimes qui pleurent quand le chef est mort, et du coup devient un espion pour se venger ? Waouh ! Finn qui était supposé nous montrer les troubles intérieurs d'un Stromtroopers, et ben en fait était le gars qui passait la serpillère dans les vaisseaux du premier ordre, parce que bien sûr. Epo qui était une personne si investie dans sa mission qu'il allait jusqu'à abandonner le droïde pour sauver toute la galaxie parce que je vous ai pas trouvé quand je m'en suis réveillé, et maintenant le gars prêt à tout pour remplir sa mission, même contre les ordres de sa chef, pour ensuite l'abandonner quand cette dernière lui donne enfin l'autorisation. Car si vous pensez que les films étaient illogiques entre eux, et bien vous serez content d'apprendre qu'ils sont illogiques au sein d'eux-mêmes. Ça ne veut rien dire. Parce que pour le coup prenons Finn, même si le côté Stromtroopers est géré n'importe comment, c'est à peu près le seul avec une évolution logique qui va d'abord tenter de fuir avant de comprendre qu'il peut changer les choses. Et bon, ça aurait été encore mieux si l'enterrité du segment sur Counter-Bike n'était pas complètement inutile, mais au moins ça passe bien, vu qu'à la fin du 8 il est prêt à se sacrifier pour sauver la résistance. Enfin, il arrête de fuir. Et tout ça est gâché par Rose qui a visiblement 30 personnalités ou en tout cas 2 de QI. Punaise, la fille perd sa sœur car elle s'est sacrifiée pour tuer les méchants elle sacrifie le dernier souvenir qu'elle a de cette dernière dans l'espoir de pas tous se faire tuer et ensuite de revenir pour défoncer les méchants, et la conclusion qu'elle en tire c'est... On gagnera pas en tuant les méchants mais en sauve-en les gentils ? Quoi ? C'est même pas que cette conclusion est complètement conne. Enfin si bordel on aurait pas à sauver les gens qu'on aime si en premier lieu y'avait pas des fumées pour mettre leur vie en danger. Mais c'est surtout qu'elle est mise en place n'importe comment, qu'elle va à l'encontre de tout ce que Rose a fait ou appris durant le film, et va à l'encontre de la conclusion elle-même. Je veux dire soyons sérieux Finn aurait jamais pu défoncer le canon avec son vaisseau complètement miteux, mais au moins il aurait pu l'empêcher de tirer ce que le gars faisait c'est pas essayer de tuer les méchants c'est essayer de sauver ses amis. Et Rose lui en empêche en lui disant quoi ? On gagne pas en tuant les méchants mais en sauvant ses amis tu es sérieuse ? Au passage on passera sur le fait que Finn part avant Rose et c'est en ligne droite et que pourtant elle arrive avant lui alors qu'elle est pas en ligne droite et qu'ils ont le même vaisseau enfin bref. S'il y a quand même un truc de bien que je peux noter de la post-logie c'est que au moins niveau connerie ils sont constants. Là par exemple on a parlé des incohérences entre le 7 et le 8 mais on peut faire pareil avec le 9 qui tout simplement fait comme si le 8 n'avait jamais existé. Non mais c'est une façon de voir les choses hein. Du coup vas-y que Kylo devient gentil, vas-y que Husk c'est un espion, vas-y que Palpatine est de retour et vas-y que Rose ne sert plus à rien. Enfin bref c'est la merde. Et tout ça c'est comme on vient de le voir à cause du temps entre les épisodes qui est aussi bien au niveau de l'histoire qu'au niveau de la production des films est beaucoup trop court. Si avant entre chaque épisode on avait au moins un an au niveau de l'histoire on avait aussi au moins trois ans entre chaque sortie de film et cette durée passe à deux pour la post-logie clairement c'est pas assez. Tout ça amène un nombre énorme d'incohérences, de conneries et en général un détachement assez profond pour tout ce qui se passe à l'écran vu que ça se trouve pour le prochain épisode plus rien ne sera pareil. Les personnages de la post-logie Star Wars sont des putains de toupies Beyblade et si vous ça vous convient et bah tant mieux mais perso ça marche pas. Je n'arrive pas à m'attacher ou à ressentir quoi que ce soit pour des personnages qui passent du coq à l'anne en fonction des films et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça ? C'est que ça aurait pu être évité. Parce que tout ce problème au delà du temps entre les épisodes dans l'histoire ou dans la réalité il est surtout lié aux scénaristes qui ne sont jamais les mêmes et donc n'ont jamais pu bosser de façon à avoir une trilogie cohérente. Non, ici chacun fait son truc à sa sauce et ça donne trois films complètement séparés les uns des autres alors que si Disney n'avait pas viré Michael Hunt lorsqu'il leur a dit que écrire le plan d'une nouvelle trilogie allait lui prendre un an et bah ça serait pas le cas. Et ouais, tout ça ça aurait pu être évité si Disney avait juste attendu. Je sais pas quoi dire. C'est effrayant. Et vous savez ce qu'est sur ces lettres aussi ? Les porgs ? Et oui les méchants parce qu'à défaut d'avoir des protagonistes bien écrits si ceux qui essayent de les buter le sont peut-être que ça peut s'arranger tu vois et évidemment c'est totalement le cas dans la post-logie. J'aimerais sincèrement applaudir toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur les méchants de cette trilogie. Parce que clairement c'est génial. Ils ont accompli l'exploit de faire les meilleurs méchants de toute la saga Star Wars. Des méchants pas du tout complètement cons, pas du tout incompétents pas du tout sortis de nulle part pour sauver ta trilogie comme tu le peux. En bref des chefs-d'oeuvre. Ah je devais lire ça de façon sarcastique. Ouais les méchants de cette post-logie sont comment dire... originaux ? Non seulement ils débarquent de nulle part alors qu'à la fin du sisme nous héros ont défoncé l'Empire ce qui n'est du coup plus d'actualité et ruine complètement toutes les souffrances qu'ils ont enduré pour sauver la galaxie, qui du coup n'est plus sauvé. Enfin si vu qu'il y a une république mais non puisque le premier ordre kidnappe des enfants pour en faire les Stormtroopers et vu la tête de Finn ils sont là depuis au moins 20 ans. Mais personne ne fait rien pour les en empêcher. Putain c'est de pire en pire dès que j'y pense, c'est incroyable. Enfin bref, en plus de chier complètement sur les 6 autres épisodes, les méchants de cette post-logie sont carrément pathétiques. Entre Kylo qui nous fait son sasuke et copus à base de arrête d'être méchant, non, arrête d'être méchant, non, arrête d'être méchant, ok, et qui au final meurt comme un gros caca pour sauver le débile qui lui fait un bisou parce qu'ils sont amoureux... Bah oui. On a aussi Kylo qui ordonne à son armée de ne pas tirer parce que tu comprends il veut combattre un Mechel par lui-même. Mechel qui est au final une diversion et qui donc ne pouvait rien faire pour les empêcher d'avancer, heureusement que notre Kylo national est complètement débile. Notre Kylo qui au passage décide de ne pas chercher BB-8 et de partir avec Rey parce que tu comprends il a senti dans la force qu'elle avait vu la carte... Bah oui. Et notre Kylo qui alors qu'il vient de voir que Rey maîtrisait la force décide de la laisser avec des gardes pour pas qu'elle s'échappe. LOL. Bon ensuite on a Snoke qui peut lier des esprits et manipuler des gens à des années lumière de distance grâce à sa formidable force, mais ne sent pas le sabre laser bouger juste à côté de lui, ou le fait que Kylo fait semblant de penser à Rey pour en fait penser à lui pour du coup le tuer, puis au final meurt comme une merde et en fait était un clone de Palpatine parce que bien sûr ! Palpatine qui est devenu trop débile pour arrêter d'envoyer des éclairs afin de... ne pas mourir, et qui même s'il a réussi à manipuler toute une galaxie afin de devenir un méga dictateur des familles, est maintenant un débilos qui révèle tout son plan alors que s'il avait juste fermé sa bouche et les céréales butées, il aurait gagné. Heuss que vu comment il a fini je ne veux même pas lui taper dessus parce que ça vaut pas le coup, mais si on a bien une que je me dois de défoncer dans cette vidéo, c'est Phasma, parce qu'elle c'est l'arnaque du siècle ! Bah oui Phasma, le perso présenté comme la première méchante de Star Wars qui enfin introduit de la diversité et des femmes fortes dans cette saga qui en a tant besoin ! Ah bah non ! Mais qui est-elle alors ? Ah c'est elle la bouffonne inutile apparaissant même pas 10 minutes et dont la seule scène où elle sert à peu près à quelque chose est supprimée ? Ah ouais c'est ça ? Pour vous dire cette scène elle se passe juste avant l'affrontement entre Finn et Phasma dans l'épisode 8 et elle nous montre, bah Finn donc, qui fait des clashs pas piqués d'un ton à Phasma qui elle est accompagnée de Stormtroopers. Et du coup on voit Finn qu'elle est en mode, wesh tu fais trop la meuf mais comment réagiraient tes soldats s'ils savaient que c'est à cause de toi qu'on a pu détruire Starkiller ? Parce que oui dans l'épisode 7 c'est Phasma qui désactive le bouclier de Starkiller et donc c'est entre autre carrément grâce à elle que les gentils ont pu détruire Starkiller. Et du coup les Stormtroopers qui sont derrière elle ils se regardent en mode, ah ouais c'est c'est à cause d'elle qu'on a perdu Starkiller et tous nos potos ! Et Phasma elle le sent que ces soldats commencent à douter d'elle, du coup elle décide de les tuer. Voilà. Non mais on est d'accord c'est pas ouf mais au moins c'est carrément mieux que tout ce qu'elle a fait, elle a rien foutu dans le 7 et le 8 à part mourir. Bah du coup c'est mieux que rien. Bref tous les méchants de cette postlogie sont soit complètement con, soit complètement incompétents, soit complètement sortis de nulle part. Et vous savez c'est quoi le pire ? C'est que c'est ceux qui ont le moins de raison de l'être. Non parce que je résume, ils ont une force si supérieure aux anciens méchants qu'ils manipulent les gens à des années-lumière via un hologramme et ont les mêmes armes qu'avant mais en super beaucoup mieux au point que chaque vaisseau peut détruire une planète et ils arrivent à perdre bande de blaireaux. Donc pour me formuler le deuxième plus gros problème que j'ai avec la postlogie, les méchants sont écrits avec les fesses et représentent un danger tellement énorme que ça en devient ridicule et rend leur défaite encore plus conne. Mais encore ça irait si les gentils eux aussi étaient pas complètement cons. Car problème numéro 2,5, je modifie les règles, qu'est-ce que tu vas faire ? Les gentils ne prennent jamais rien au sérieux. Et ça c'est sérieusement l'une des raisons qui me fait détester Star Wars 8 car après tout ce qui s'est passé dans le film, à savoir on a perdu tous les gentils au point que la résistance est maintenant composée de seulement 40 Pekno, qu'aucun allié veut venir nous aider car le premier ordre est trop fort, et que Luke Skywalker, le seul gars capable de sauver les choses, est mort. genre, on voit nos héros tranquillement en train de rigoler dans le Fokou Millenium comme si tout allait bien, alors que, bah, carrément pas, je veux dire ça aurait pas été beaucoup mieux si le 8 se terminait sur une fin vraiment pessimiste, genre, punaise on est vraiment dans le caca cette fois ? Perso je trouve que si, enfin, après faut aussi que le 9 ne fasse pas comme si le 8 n'existait pas, mais ça, ouais. Donc, les épisodes n'ont aucun rapport entre eux, les méchants sont ridicules et de toute façon même pas pris au sérieux par les gentils, qu'est-ce qui pourrait être encore pire ? Les Porgs ? Eh oui, les vrais méchants de cette trilogie ! Les Porgs ? Pulez, mais qu'est-ce que t'as avec les Porgs, sales zoophiles ? Bah c'est des piafes sans âme qui sont là pour engrosser une entreprise qui est déjà milliardaire, alors ouais, c'est un peu des fils de trucs. J'avoue qu'il y a de quoi faire, mais non, le troisième plus gros problème de cette postlogie, c'est la nostalgie. Soyons clairs, la nostalgie c'est bien, mais quand il y en a trop, ça déglingue les films. Entre le 7 qui s'arrête toutes les 30 secondes pour te dire « t'as vu, c'était un truc que t'aimais bien à l'époque, donc t'aimes bien maintenant aussi, hein ! » et qui au-delà de ça a une structure de scénario tellement similaire à l'épisode 4 que forcément tu refais vivre au public ce qu'il aime donc tu l'entends pas gueuler, mais du coup tu fais le pire démarrage possible pour une trilogie, le 8 qui à l'extrême opposé chie sur chaque truc possiblement nostalgique mais du coup n'a aucun sens et met en colère les fans, et le 9 qui en plus de nous servir une bonne chose de nostalgie sans le sens qui va avec, genre Luc, il soulève son vaisseau en tant que fantôme comme il l'avait fait dans l'épisode 5, qu'est-ce que c'est censé dire au niveau de l'évolution du personnage ? Et bien défonce le 8 en faisant systématiquement l'inverse de ce qu'il avait fait, ce qui était déjà le cas avec ce dernier qui faisait systématiquement l'inverse du 7. On a donc au final une trilogie complètement brouillonne avec des épisodes qui n'ont aucun sens entre eux et ce souvent à cause de la nostalgie qui va d'abord brosser dans le sens du poil les fans, puis non, puis à nouveau si, en tout cas toujours au détriment de l'histoire en elle-même, le tout en ne satisfaisant jamais personne. Enfin si évidemment il y a des gens qui ont aimé et évidemment vous aimez ce que vous voulez, mais vraiment ? Vous avez été satisfait 100% du temps de cette nostalgie omniprésente ? VRAIMENT ? Enfin bref, ces 3 points sont pour moi les plus gros problèmes de la postlogie Star Wars, et même si je n'ai pas tout détaillé parce que bah honnêtement, Flemme est à la rentrée bientôt donc je n'ai pas que ça qu'à faire, et bien je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cette trilogie en commentaire, et vraiment, 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 vraiment à aller voir toutes les vidéos de Durandal sur le sujet parce que punaise, ce sont des vidéos juste géniales. Et d'ailleurs pour prévoir à toute attaque suivant cette vidéo, je tiens juste à vous préciser quelque chose, je suis pas un fan hardcore de Star Wars. J'ai vu tous les films une seule fois sauf le 7 parce que, voilà, mais bref, j'ai pas un attachement supranostalgique aux 6 premiers épisodes, donc bah si vous voulez critiquer ma vidéo, n'utilisez pas cet argument, parce que, non. Mais par contre ce qui est drôle c'est que le seul film Star Wars que j'ai vu au cinéma, c'est le 9, ouais ! Et tu sais ce qui est très drôle aussi ? Bah vas-y, pour en otage ma vidéo je te dirai rien, et pourquoi toutes ces noires et blancs on a... Ou sinon... Volvic. Non, non mais on n'est pas obligé d'en arriver là, je veux dire, on est amis, ce serait dommage que... Bref, tu voulais dire quoi ? Ah, et bah c'est que l'épisode 9 est un putain de plagiat ! Alors, le tout en 10 points. Numéro 10, le film nous raconte l'histoire d'un groupe qui doit collecter des éléments à travers la galaxie, exactement comme pour Kotor 1, un jeu vidéo de RPG sur l'univers de Star Wars. Et ça va plus loin car ils ont même compris la carte stellaire qui contient des morceaux de la galaxie dans Star Wars 7. Numéro 9, le méchant renaît de ses cendres grâce à une machine contrôlée par un site surpuissant, exactement comme la forge stellaire dans Kotor 1, et maintenant que j'y pense, c'était déjà le cas pour l'épisode 7 avec l'armée mystérieuse qui débarque de nulle part. Sauf que là, dans le 7, on a et on aura aucune explication à ce sujet. Putain, les mecs te plagient un truc, ils sont même pas capables de bien le faire, c'est du foutage de gueule. Numéro 9, comme dirait un compatriote, l'héroïne qui a en réalité un lien avec le côté obscur et c'est le méchant qui le lui dit, exactement comme quand Malak révèle que vous êtes Revan, le grand méchant depuis le début du jeu. Numéro 7, Kylo Ren est un cosplay dégueulasse de Revan, à l'époque il y avait même des théories comme quoi c'était lui, Numéro 6, Kylo Ren n'a aucun charisme, exactement comme pour Darkseon dans Kotor 2, Numéro 5, le méchant torture l'héroïne dans cette putain de position bordel de merde je sais même pas quoi dire, Numéro 4, l'origine du mal se situe sur une planète inconnue à la galaxie, exactement comme pour Kotor 1 avec Rakata Prime, Numéro 3, qui a la forme d'un astéroïde géant, ça c'est Kotor 2 avec Malakor 5, Numéro 2, l'ordre Jedi est détruit comme dans Kotor 2, et enfin Numéro 1, le premier point ultime, Ray et Palpatine qui déclarent Exactement comme Thanos bordel de merde ! Je suis... Inevitable ! Et je... Je suis... Iron Man ! ... 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 vous savez. Mesdames et messieurs nous voilà donc aujourd'hui pour parler de ce que je considère comme étant les trois plus gros problèmes de ce... Putain c'est pas Spider-Man c'est Star Wars. Le 8 qui a l'extrême opposé. Chie. Mais t'es sérieux ? En gros pourquoi la postlogie elle est pas ouf quand même. T'es à trois centimètres de l'hôpital pourquoi tu fais blu blu blu?